Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous montre l'état de progression d'un échange entre du BUSD et du USDC tout simplement sur Atomic Wallet. On peut voir que lorsqu'on effectue un échange à l'intérieur d'Atomic Wallet, l'ensemble du chemin que prend le jeton sur la blockchain est représenté d'un point de vue graphique. Nous avons ici l'ordre, nous avons ici le catchback que nous allons recevoir en AWC sur Atomic Wallet. Nous avons ici l'adresse sur la blockchain et nous avons une estimation du temps. On peut remarquer que Atomic Wallet a fait d'énormes efforts dans la présentation de cette transaction. Et ensuite, une fois que celle-ci est finie, nous avons effectivement les deux adresses qui nous permettent d'aller vérifier la traçabilité de cet échange. Et maintenant, on va pouvoir aller revoir l'échange qui est complet directement arrivé en USDC. J'attire votre attention sur le fait que le BUSD qui se trouve sur Atomic Wallet est un ERC20 et l'USDC est un ERC20. Il n'y a pas pour l'instant, Atomic Wallet ne supporte pas la chaîne BSC. Alors, on va aller dans le wallet maintenant pour voir s'ils sont correctement arrivés. Et voilà, nous les voyons ici, ils sont correctement arrivés. Voilà pour la présentation du transfert et de l'échange que l'on peut faire avec Atomic Wallet directement à l'intérieur. Voilà, on va d'un point A à un point B. Ça nous met l'ensemble des frais qui sont prélevés. Les frais sont quand même très importants. Mais si vous possédez suffisamment de jetons, vous avez un cashback qui vous est remboursé. Voilà, ici, si vous avez suffisamment de jetons à hauteur de 200 dollars par mois. Et en l'occurrence, là, c'est mon cas. Donc, je reçois 3,3 de commission de cashback en AWC. Il est aujourd'hui à 1,60. Ça nous fait 23 fois 1,60, ce qui me coûte moins cher que la transaction au travers de l'échange. Donc, c'est un énorme avantage. Je vous invite à faire comme moi, prendre des jetons AWC si vous voulez payer moins de frais de transaction. Merci, à très vite dans une prochaine vidéo tuto de ce type. Sous-titrage ST' 501